Bonjour à tous, je suis Lubris et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler de la récente élection de Javier Milley, le nouveau président argentin de droite conservatrice et libertarienne qui fait exploser les gauchistes du monde entier dans un feu d'artifice d'hystérie absolument juicif. La gauche du monde entier est en sueur, ils sont déjà tous en train de péter un câble, c'est exceptionnel, donc restez avec moi, on va regarder ça ensemble, vous allez voir, on va bien s'amuser. Donc je vous présente Javier Milley, le nouveau président argentin, l'image commence très fort avec une tronçonneuse dans la main. Donc qui est Javier Milley ? C'est le président de la Libertad Avanza qui signifie la liberté avance, c'est un parti de droite voire même d'extrême droite conservatrice et libertarienne et lors des élections de 2023, il récolte 30% des voix au premier tour, ce qui le met deuxième et au second tour, il est premier avec 55,69% des voix. Donc Javier Milley, c'est un libertarien et un minarchiste à ne pas confondre avec monarchiste, c'est-à-dire qu'il croit dans un rôle minimal de l'État dans la vie du pays. En gros, l'État ne devrait s'occuper que de fonctions régaliennes, c'est-à-dire la justice, la sécurité, la sécurité des frontières et ça s'arrête là. Et il est évidemment conservateur et anti-woke, mais surtout, c'est un grand malade, c'est incroyable. Javier Milley, c'est ce genre de mec, bon, il gagne l'élection présidentielle, ça se fait comme ça, quoi. Tronçonner-se directement, ça annonce la suite. Libertad ! Ah non, il est incroyable, il est incroyable, non, vraiment, il est incroyable. Voici le nouveau président argentin, Javier Milley. Lorsqu'il était enfant, les autres enfants l'appelaient le fou furieux en raison de ses explosions d'énergie. À l'âge de 18 ans, Milley, qui était footballeur, a abandonné le sport pour poursuivre une carrière dans l'économie. Milley a commencé à devenir célèbre pour ses débats à la télévision en direct, où il lançait des insultes à ses rivaux avec son énergie de fou furieux. Après un incident survenu en 2018 au cours duquel Milley avait traité un journaliste d'âme, un tribunal local a ordonné un examen psychologique après qu'il ait refusé de s'excuser pour violence de genre. Bon, vous avez compris, c'est encore n'importe quoi. Milley déteste le wokisme, il déteste le socialisme, il déteste les médias, il déteste les dépenses excessives du gouvernement et déteste les élites politiques, mais il aime son pays. Et ça, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on veut, c'est parfait. Et ça, ça fait péter un câble, parce que depuis qu'il est élu, la gauche entière est en pleine implosion. On peut voir que là, même sur Twitter, il est actuellement en tendance. 1.320.000 postes, tout le monde pète un câble. Puis lui, en fait, quand il gagne les élections, c'est ça, quoi. C'est ça, voilà, le mec est complètement malade. Alors que de l'autre côté, bon, c'est plutôt à ça que ça ressemble. Aïe, 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 aïe. Il y a ce genre de visage, ce genre de visage quand ça gagne à droite. C'est exceptionnel. Ça me rappelle l'élection de Trump en 2016, où personne n'y croyait. Il y a en fait le plateau de quotidien à l'époque, là, c'était incroyable. Incroyable, incroyable. Donc voilà, c'est super. Et pourquoi est-ce que tout le monde pète un câble ? Eh bien parce que Javier Milley, déjà, c'est un président de droite conservatrice complètement anti-walk, libertarien, économique. Mais parce qu'en fait, il est d'un franc-parler et d'une, je dirais même presque, d'une hyperactivité qui est déconcertante. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas d'un homme politique à ce qu'il est autant de franc-parler et que le mec se permette de dire des choses incroyables. Alors évidemment, je vais vous passer plein de vidéos. On va écouter notre ami Javier parler un pendant un moment. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les passer parce qu'en fait, il mettrait la chaîne instantanément démonétisée. Mais voilà, je vais essayer de vous en passer quelques-unes. Notamment cette vidéo qui a beaucoup tourné, c'était avant les élections. Il est devant un tableau blanc et sur le tableau est accroché tous les noms des fonctions ministérielles. Et il les prend une par une et vous allez voir. Non, c'est bien sûr. Ah voilà, toutes les élites politiques argentines en sueur parce qu'ils savent tous qu'ils vont tous perdre leur travail. Et oui, c'est fini d'être payé des milliers et des milliers d'euros, des milliers et des milliers de pesos. Je ne sais pas si c'est ça leur monnaie. À ne rien faire parce que l'État ne financera pas vos conneries. Le nouveau président argentin a zéro tolérance pour la gauche woke. Je vais vous passer cette vidéo-là qui est exceptionnelle. Je vais vous la traduire. Évidemment, je vous traduis tout de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. C'est très important. Donc pour le travail que je fais au niveau de la traduction, ça prend un peu de temps. Je vous avoue, les sous-titres, etc. Mettez un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Exactement. Exactement. Et en plus, il ne peut pas dire aussi bien parce que c'est littéralement ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens. C'est-à-dire que le mec a tabassé sa femme. Tout le monde le sait. Il a été un peu révoqué du parti, nanana, nanana, nanana. Et puis après, il a été tranquillement réinvité chez Elefi de manière à récupérer sa petite place. Bon, parce que bon, il n'y avait pas assez de roux à Elefi. Donc maintenant, ils en ont un. Il faut le garder. C'est en votre disparition. C'est quand même incroyable qu'un Argentin dise ça, alors que ça a un écho directement chez nous en France. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Exactement. Et ça, je trouve ça très intéressant comme manière de penser. On n'est pas forcément d'accord sur cette partie-là. Mais je trouve ça très intéressant de penser que du coup, comme la gauche chipote sur absolument tout ce que fait la droite, nous laisse jamais tranquille, jamais de répit, nous empêche de dire la moindre chose, ça nous pousse à être meilleurs. Alors je ne sais pas si ça nous pousse à être meilleurs ou si ça nous pousse à ne rien dire. Et donc forcément, à moins s'est exposé. Ah oui. J'arrête sur cette image. Bon, vous avez compris, il est exceptionnel ce président argentin. Je vais vous passer une petite vidéo pour parler du côté libertarien de Javier Mileï, qui est pour moi extrêmement important et très intéressant. Que continue con su lucha en contra del socialismo, parce que c'est un des peuples qui ont compris que la guerre est contre le socialisme, que la guerre est contre les statistes. Et il comprenne parfaitement que la génération de riqueza provient du secteur privé. C'est-à-dire, l'État ne crée la risquesse, l'État la détruise, l'État ne peut rien donner parce qu'il ne produit rien. Exactement. Et quand il veut le faire, il fait mal. L'État est un parasite. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec, mais le débat sur l'État, le socialisme, etc., en France, c'est très compliqué. La France est un pays socialiste. Même la droite est très, très, très socialiste, sur son aspect économique même. C'est quelque chose qu'en France qui est impossible à comprendre. C'est quelque chose en France qui est complètement en dehors de notre spectre politique. On essaiera d'en parler plus souvent sur cette chaîne dans d'autres vidéos. C'est pour ça que je l'avance sur Javier Mileï qui, en plus de nous régaler lorsqu'il déboîte le wokisme, il nous régale lorsqu'il parle d'économie. Que loucure nous vivons ! La loucure de la correction politique estupide, où, basiquement, non, si vous ne récitent le socialisme cool, si vous ne êtes wok, alors vous êtes violents. Ce sont un danger pour la démocratie. Vamos, muchachos ! Je trouve ça excellent qu'un président de droite soit élu dans un pays qui était autant à gauche par le passé que l'Argentine. Et je trouve ça formidable. Merci à Javier Mileï de nous faire espérer qu'un jour, peut-être, chez nous, en France, on pourra avoir un président avec autant de boules de ping-pong pour qu'on puisse un peu se réveiller et que chez nous, ça ne devienne pas le tiers monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Au moins, on s'est bien régalé. Si ça vous a plu, pour me remercier de mon travail, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Twitter. J'ai besoin de vous là-bas, ça me fera énormément plaisir. Et surtout, si vous aimez mon travail, faites un tour sur mon Patreon. C'est là-bas que j'y poste énormément de podcasts, de vidéos en avant-première, de vidéos exclusives sur des sujets beaucoup plus pointus que je ne peux pas aborder sur YouTube dû à la censure et moyennant un abonnement de quelques euros par mois. Ça me permet non seulement de continuer la lutte, mais en plus, vous soutenez concrètement quelqu'un qui se bat pour cette cause-là. Donc, merci à tous les contributeurs. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. C'était Libris. Sous-titrage ST' 501